... Allez, Julia Livage, Alex Zafré et Marie Mamjoglu qui viennent de prendre le relais. Marie va nous emmener en Espagne au musée du Prado grâce à nos amis de courrier international, notre partenaire. Et là, on va faire connaissance, on va découvrir une initiative formidable pour les non, pour les malvoyants. C'est bien ça, Marie ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, c'est comment rendre, l'idée c'est ça, c'est comment rendre les œuvres classiques accessibles à ceux qui ne peuvent pas les voir. Eh bien, en les imprimant tout simplement. Et donc, c'est l'idée que le musée Prado à Madrid a développée. Ils ont eu cette idée d'imprimer les œuvres en 3D. Donc, certaines des œuvres les plus connues dans le cadre de leur exposition qui s'appelle « Oh oui, oh il toca el Prado ». Donc, aujourd'hui, on touche... Oui, bon, mon accent espagnol est formidable. Aujourd'hui, on touche le Prado. Donc, les visiteurs peuvent toucher avec leurs mains les œuvres, les reproductions en relief. Mais c'est des œuvres de Léonard de Vinci, vous voyez. Donc, on est vraiment dans le relief, on est dans la texture, on est vraiment dans le détail. Tout ça pour vraiment avoir une sensation la plus précise possible et la meilleure. Est-ce qu'il y a l'origine du monde de Courbet ou pas ? Non, non, non. C'est une très bonne idée, je trouve. Tout ça pour dire qu'effectivement, ça, c'est une nouvelle technique. Mais les musées du monde entier cherchent justement des nouvelles idées et des nouvelles techniques pour permettre et inciter les gens à toucher les œuvres. Regardez. Les stations tactiles, ce sont des stations sur lesquelles les personnes non-voyantes, malvoyantes vont pouvoir toucher des formes, toucher des décors. Il y a également du texte en gros caractère et du braille. L'idée, c'est que ces lieux qui accueillent des publics, en particulier les musées, soient accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. C'est vraiment une approche globale de ces publics et c'est leur permettre d'avoir une expérience de visite la plus confortable possible. Au musée Prado, l'idée, c'est de permettre à des visiteurs en situation de handicap visuel de toucher des peintures, évidemment des reproductions, donc d'être sûr de la polychromie et un modelage qui permet de toucher les contrastes et de pouvoir finalement se représenter mentalement cette peinture. Le fait d'avoir introduit la couleur, la polychromie, c'est une vraie réflexion finalement sur les personnes en situation de handicap visuel. On est sur une proportion, je dirais, de 80% de malvoyants et on n'est pas que sur des personnes qui ont totalement perdu la vue. Donc pour ces personnes-là qui peuvent encore avoir parfois le ressenti de la couleur, c'est quelque chose qui, à mon sens, peut être très intéressant. Au Musée du Louvre, nous avons fait le choix dès 1995 de cette approche tactile d'œuvres. On est sur de la sculpture, sur des reproductions, donc c'est un choix qui perdure et qui continue à très bien fonctionner. L'idée, c'est vraiment de pouvoir expérimenter, toucher des formes, des matériaux très différents. C'est vraiment une manière de pouvoir mieux comprendre ainsi aussi le travail du sculpteur. Il est vrai que dans d'autres pays, dans d'autres institutions, d'autres choses ont pu être faits. Parfois le fait d'autoriser à toucher des originaux, qui est aussi une autre façon de s'approprier les œuvres et de renouveler l'approche de l'expérience de visiteur dans le musée. Toutes ces expériences-là sont complémentaires, se nourrissent les unes des autres. On est vraiment dans une logique d'échange entre musées. Le travail en direction des personnes en situation de handicap, c'est aussi un travail qui va bénéficier à tout le monde, puisque ce qu'on invente ici va pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Cette initiative, elle est formidable, elle coûte cher. Il y a cinq, six œuvres qui sont présentées ? Il y a exactement six œuvres, donc des plus grands maîtres classiques. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ça demande quand même plus de 40 heures de travail pour chacune de ces œuvres. On est quand même à plus de 6 000 euros. On ne sait pas si cher que ça, finalement, par rapport au travail qui est investi pour chacune de ces œuvres. D'autre part, le musée Prado permet en fait aux voyants de mettre des lunettes noires pour être vraiment dans la même sensation que le non-voyant. Donc vous voyez, on est... Voilà, pour vraiment sentir, être dans le sensoriel au maximum. Bon, merci beaucoup. Et tout ça, c'est à lire dans le courrier international. Voilà. Donc vous allez au Prado pendant vos vacances et vous allez vivre une expérience assez étonnante à travers six œuvres. D'autres...